Les origines de sa bruit avec Franca, la sœur de Michel Berger France Gall est passée par bien des drames dans sa vie. Alors qu'elle partage la vie de Michel Berger depuis presque 20 ans, ce dernier décès de brutalement le 2 août 1992 d'une crise cardiaque foudroyante à l'âge de 44 ans. France s'est anéantie étant de trouver du réconfort auprès de ses proches, parmi lesquels ses deux enfants, Pauline et Raphaël, mais également Franca, la sœur de Michel, qui venait leur rendre visite tous les étés dans leur maison de rame actuelle. Raphaël Hambourger, le fils de France Gall et Michel Berger Cinq ans plus tard, la jeune Pauline meurt à son tour à 19 ans des suites de la mycoviscidose, maladie génétique contre laquelle elle se battait depuis plus de 10 ans. France Gall vit alors le plus grand drame de sa vie. Pauline est enterrée au cimetière de Montmartre, à seulement une vingtaine de mètres de la tombe de son père qui repose auprès de son frère Bernard. Six mois après le décès de Pauline, France Gall demanda à ce que la dépouille de Michel Berger, soit transférée auprès de celle de leur fille, c'est à quoi la sœur du pianiste s'oppose fermement. Couture un long combat Endache, qui finira au tribunal Endache, commence alors entre les deux femmes, comme le raconte l'auteur Hidbigo dans son livre, « Quelque chose en honte » de Michel Berger. Et la guerre connaît son apogée, lorsque Franca demande l'appui de Véronique Sanson, l'ex de son frère. En mars 1972, alors qu'elle se trouve en studio d'enregistrement avec l'interprète de la groupie du pianiste, Véronique part acheter des cigarettes mais ne revient pas. En réalité, elle est partie à rejoindre son amance de fonds stilie aux Etats-Unis sans donner la moindre explication à Michel Berger. Alors qu'en un document, dans lequel Véronique Sanson stipule qu'elle était bel et bien la femme de la vie du pianiste, est transmis au tribunal, une réconciliation la plus envisageable entre France et Franca. Après un an de bataille en octobre 1999, France-Galle obtient finalement vain de cause. Le tribunal de grande instance de Paris lui accorde sa demande. La sépulture de Michel Berger est donc transférée dans la concession aux Etugraves, repose Colline, leur fille dans laquelle France-Galle sera inhumée ce vendredi 12 janvier en toute intimité. Bon.